Je me trouve en compagnie de François Charles qui est donc le président de cette association, vous venez de le dire. Sur le reportage que l'on vient de voir, d'abord François, globalement comment cette action a-t-elle été perçue par les commerçants ? Est-ce que vous avez eu de bons retours ? Il y a des retours mitigés, après ça varie d'un commerçant à l'autre. Je pense que le bouche à oreille et toute la communication qu'on va faire sur les réseaux sociaux va beaucoup aider. Vous lancez donc l'association Demain. On l'a dit, pourquoi est-ce qu'une association est nécessaire en Corse aujourd'hui ? Il n'y en avait pas d'autres déjà existantes ? Il y a déjà des associations existantes comme MyU2Gours ou Le Refuge, mais il n'y avait pas d'association transversale et de voie officielle pour la communauté LGBT, pour les pouvoirs publics notamment. Est-ce qu'il est plus difficile d'être homosexuel en Corse, dans le sens où c'est une micro-société où tout le monde se connaît ? Est-ce qu'il est plus difficile de s'assumer publiquement ? Moi je pense que ça varie d'un individu à l'autre. Chacun vit son homosexualité ou sa transidentité différemment. Je pense qu'il peut être un peu plus difficile qu'ailleurs de l'assumer. Effectivement en Corse, parce que poids des traditions et du regard de l'autre et de l'insularité. Marlène Chapa avait parlé, avait évoqué la possibilité d'une organisation possible, d'une Gay Pride en Corse. Vous pensez que c'est adapté comme type d'événement ? Alors pas la Gay Pride et pas dans les termes dans lesquels elle a posé la chose. C'est pas un gouvernement, c'est pas une secrétaire d'État de piloter ça. Une marche des fiertés LGBT et non Gay Pride provient de la société civile et des associations. Nous on s'est constitué aussi pour pouvoir évoquer éventuellement ce type d'événements mais qui ne sont pas encore à l'ordre du jour. Est-ce que l'endroit est adapté de le faire en Corse ? Ça pourrait oui, mais il faudrait effectivement le faire compte tenu de ce qu'est la culture corse aussi. Vous réalisez vous personnellement un documentaire sur le thème de l'homosexualité en Corse. Est-ce que c'est compliqué de trouver des témoignages en Corse ? Ah oui, c'est ça, et c'est ce qui me fait dire que c'est peut-être un peu plus difficile qu'ailleurs de l'assumer. Sur une très vaste majorité de personnes que j'aborde, déjà une vaste majorité ne va pas vouloir témoigner. Et encore là-dedans, la majorité va témoigner mais anonymement. Et très très peu accepte en fait de témoigner publiquement de leur homosexualité. Merci François Charles d'avoir accepté notre invitation dans ce Corse et Gazard. Et on se retrouve donc demain à Bastia. Merci beaucoup.